Une des solutions pour remédier aux problèmes de l'endettement était de tenir des activités payantes pendant l'hiver pour les citoyens et les familles des environs durant les congés et les fins de semaine. Par contre, ça a pris une ampleur si grande qu'il a même fallu employer des jeunes de la région pour entretenir les structures temporaires. L'hiver, c'est arrivé drôlement, étant donné qu'il fallait garder la salle à manger chauffée, puis l'accueil. Ah bon, on s'est dit, pourquoi pas les fins de semaine, mettre ça à la disposition. Alors, on avait fait une patinoire en avant, là, ici, là, sur le terrain. On avait aussi un voisin qui avait un skidoo avec un traceur pour les pistes de ski de fond. Alors, on s'est mis à avoir une piste de ski de fond qu'il devait y avoir. Pardon. Sûrement, une vingtaine de kilomètres. Et puis, oh oui, oh oui, il y en a qui arrivaient le matin, puis arrivaient la fin de l'après-midi, là. Enfin, c'était très bien entretenu. Et puis, on avait la glissage, les tripes, sur des tripes. Ah bien, ça, là, mais ça ne glissait pas vers la rivière. On glissait vers l'intérieur, ici. Par sécurité, puis qu'elle ne gênait pas l'hiver. Oui, moi, la rivière, c'était un phénomène assez particulier. La rivière ne gêle pas. Mais le camp, c'est un... On dit tous que le camp, il y a un... Un mini climat. Oui. Donc, euh... On est protégé du vent du nord. C'est ça. En plus de la patinoire et de la glissade, il y avait des sentiers de raquettes et un énorme sentier de ski de fonds aménagés, spécialement pour l'occasion. Les activités étaient devenues si populaires auprès de la communauté qu'elles généraient à elles seules près de 2 000 $ de profit par fin de semaine. Avec l'inflation, on estime qu'aujourd'hui, le tout représenterait de 6 000 à 6 500 $. C'était un vrai gant de pain pour la saison morte. Mais est-ce que c'était réellement suffisant pour pallier à l'endettement du camp ? Sous-titrage Société Radio-Canada